Haute faille le théâtre d'un fait d'hiver horrible été 1870 un jeune noble alain de monaise y est lynché torturé et brûlé c'était pourtant jour de fête au village l'affaire de haute faille a été certainement un des drames les plus terribles qu'il se soit passé en 1870 et je dirais pas seulement en périgord mais là dans toute la france c'est un crime qui a vraiment suscité l'horreur qui s'est déroulé la journée du 16 août 1870 alors qu'on vient d'apprendre en effet que les troupes de napoléon iii sont en difficulté face aux prussiens c'est la fête à haute faille haute faille donc où se rend le jeune alain monnet d'ordière qui habite tout près au château de bretange et ce jeune homme est prêt à s'enrouler dans les troupes napoléoniennes et il est pourtant suspecté d'avoir crié vive la république que se passe-t-il à ce moment-là une espèce de deux de mouvement populaire suscité par la grande chaleur le fait que les gens venus à cette foire sont certainement un peu avignées et il va connaître un véritable chemin de croix qui se terminera sur la place du foirail où il sera brûlé vif et où on pensera même qu'il ya eu des scènes de cannibalisme assez assez effrayant ce meurtre horrible émeut toute la france gambetta réclame une peine exemplaire quatre hommes seront guillotinés le drame de haute faille continue aujourd'hui à inspirer les écrivains comme gentelet avec son mangez le si vous voulez vous Sous-titrage ST' 501